du terrain. Donc, le projet, actuellement, on n'est même pas en place de vie, on est sur des croquis, sur des croquis, même pas 3D, c'est vraiment des croquis pour savoir, on a déterminé les grandeurs de superficie de bâtiment que ça peut prendre, on les a placés sur le terrain qu'on convoitait pour savoir si ça rentrait l'eau. Alors, c'est là qu'on est rendus, il n'y a pas de problème à reviser le projet, c'est ce que je veux dire, parce qu'on a atteint 1000 places, mais il n'y a pas de 5-7 pour 1000 places encore. OK. À partir du moment où vous avez pris la décision de construire maintenant, quelle est l'échéance prévue? C'est sûr qu'un projet comme ça, qu'on évalue à peu près à 15 millions actuellement, la Ville de Sainte-Marie ne peut pas supporter ça seule, on va aller en demande de subvention, bien sûr, dans les programmes existants. Donc, c'est un peu ça qui va être le déterminant avant de pouvoir asseoir des échéanciers plus précis. Si tout allait bien, on pourrait avoir un annonce en 2008, puis une construction qui débute en 2009, mais je pense que je vais être plus réaliste en pensant que peut-être la construction va débuter en 2010, si tout va bien. Donc, vous espérez, bon, une aide financière dans quelle proportion, et dans quelle proportion êtes-vous prêts, vous, du côté de la Ville, à vous impliquer financièrement? Écoutez, on doit d'abord définir exactement le coût du projet, il est destiné à 15 millions. Le programme qu'on vise, c'est le programme du Fonds d'investissement municipal rural, qui permet une contribution d'un tiers du fédéral, un tiers du provincial, puis un tiers du milieu. Et bien sûr, il va y avoir une campagne de levée de fonds qui va être amorcée autour de tout ça. Donc, vous pensez pouvoir commencer tout cela à partir de cet automne? Nous, on commence à travailler tout de suite pour faire nos demandes au niveau du programme d'aide, pour être capable, si on a une réponse rapide là-dessus, de pouvoir amorcer les plans de devis finaux pour aller en appel d'offres, peut-être au printemps prochain. Mais je pense que ça, j'ai appris avec le temps, depuis les années que je suis ici, que ça va toujours moins vite que ce qu'on voudrait. C'est pour ça que je vous parle peut-être plus de 2010, avant qu'on puisse faire la première pelletée de terre de ce projet-là. Et on rappelle que ça inclurait également un gymnase avec des gradins. Exactement. Il y aurait beaucoup de sièges au niveau de ces gradins-là? C'est une bonne question. Je n'ai pas vérifié le nombre, pour être honnête. Donc, le travail est à venir. Il s'agit de joindre des partenaires. Et si vous avez fait un lancement public cet après-midi, c'était davantage pour justement intéresser les gens et la population. C'est d'abord informer la population, parce que c'est un projet qu'on travaille depuis plusieurs mois, pour ne pas dire un an et demi même. Et ça nous a permis de faire le point où on en était rendu avec ce projet-là, parce qu'on n'avait pas fait de conférence de presse. On peut pas dire qu'on avait fait une grosse campagne de communication autour de l'aréna. Les gens savaient qu'on travaillait là-dessus, mais il n'y avait pas plus de détails. On se demandait encore où est-ce qu'allait aller l'aréna, même si tout le monde souhaitait que ce soit à la polyvalente de nos rations. On a officialisé tout ça aujourd'hui. M. Guy, mais Jean-Claude, quelque chose à ajouter? Simplement, peut-être féliciter M. Guy, parce qu'à partir du moment où moi je vois quelqu'un, une ville, une municipalité qui va de l'avant construire une l'aréna. Surtout d'un casque comme vous le faites. Moi je pense que je lève mon chapeau et je vous le dis bravo. Lâchez pas dans votre projet et continuez. Je pense qu'il faut savoir voir un petit peu plus loin que nos besoins des fois actuels. Quoi que nos besoins actuels sont criants, je peux vous dire que beaucoup de nos jeunes, beaucoup de nos adultes sont obligés de sortir de cette marie pour aller pratiquer leur sport favori. On peut les rapatrier chez nous. C'est des payeurs de taxes chez nous. Je pense qu'ils ont le droit d'avoir chez eux les équipements nécessaires pour agrémenter leur loisir. Il ne faut pas oublier que quand on a construit l'aréna en 70, on était à peu près 6500 habitants à Sainte-Marie. Aujourd'hui, on est presque 12 000. Et puis on fait plus de sports de glace qu'on en faisait. À l'époque, on parlait presque juste de hockey, un petit peu de ballon-ballet. Aujourd'hui, il y a la ringette, il y a le patinage artistique. On peut ajouter à ça avec des glaces supplémentaires du patinage de vitesse. Ça sera aux jeunes de décider ce qu'ils veulent en faire. Exactement. Est-ce qu'il y aura un référendum sur la question? Si on va en règlement d'emprunt, il y aura une ouverture de registre. Comme tout le règlement d'emprunt dans une municipalité, les gens pourront venir s'exprimer si ils sont contre le projet qu'on présente. Est-ce qu'il y a un moment où on se parle, les gens semblent positifs, ils semblent pour? Je sens que les gens sont pour. Mais comme je vous dis, ça n'a tellement pas été le sujet d'actualité chez nous dans les derniers mois que je pense qu'on va peut-être en entendre plus parler dans les prochains jours, les prochaines semaines, étant donné l'annonce qu'on a faite aujourd'hui. Mais habituellement, ça va aller encore plus, ça va être plus important quand on va fiscaliser la chose et qu'on va dire, bon, bien, voici le projet, il coûte tant, il coûte tant. On doit aller en emprunt pour 3-4 millions et les gens s'exprimeront à ce moment-là. Bien, M. Gué, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. C'est bien gentil de votre part. Ça me fait plaisir, messieurs. Merci. Merci beaucoup. On va avoir M. Harold Gué, maire de Sainte-Marie, qui nous a parlé de ce projet, un projet de deux glaces du côté de Sainte-Marie. Mais comme on peut voir, on est quand même à nos premiers balbutiements. On a une bonne idée, mais on est loin des plans et de vie, etc. Ben là, on parle déjà de 2010. Oui, exactement. Je pense que c'est plus réaliste de parler comme ça. Merci.